Le rêveur et ses frères jaloux, l'histoire de Joseph. Imaginez un jeune garçon avec un manteau multicolore, debout seul dans un champ. C'est Joseph, le fils préféré de Jacob. Mais ce manteau spécial va bientôt causer de gros problèmes. Joseph a des rêves étranges. Il rêve que ses frères s'inclinent devant lui. Quand il leur raconte, ils deviennent très jaloux et en colère. « Penses-tu que tu règneras sur nous ? » demande-t-il. Le jeunesse chapitre 37 verset 8 Un jour, les frères de Joseph décident de se débarrasser de lui. Ils le jettent dans un puits profond et vendent Joseph comme esclave à des marchands qui vont en Égypte. En Égypte, Joseph travaille dur et Dieu est avec lui. Mais il est accusé à tort et jeté en prison. Même là, Joseph ne perd pas espoir. L'Éternel était avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Le jeunesse chapitre 39 verset 21 Dans la prison, Joseph interprète les rêves de deux serviteurs du Pharaon. Plus tard, quand le Pharaon a des rêves étranges, Joseph est appelé pour les expliquer. Joseph dit au Pharaon qu'il y aura cette année d'abondance suivie de cette année de famine. Le Pharaon est tellement impressionné qu'il fait de Joseph son bras droit. Pendant la famine, les frères de Joseph viennent en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils ne reconnaissent pas Joseph, mais lui les reconnaît. Joseph met ses frères à l'épreuve pour voir s'ils ont changé. Quand il voit qu'il regrette ce qu'ils ont fait, il révèle qui il est. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Jeunesse chapitre 45 verset 4 Ses frères ont peur, mais Joseph leur pardonne. Ils voient comment Dieu a utilisé même leurs mauvaises actions pour un bien plus grand. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Jeunesse chapitre 50 verset 20 L'histoire de Joseph nous montre que la jalousie peut causer beaucoup de mal. Mais elle nous enseigne aussi que Dieu peut transformer les mauvaises choses en bonnes choses. Joseph a pardonné à ses frères, tout comme Dieu nous pardonne. Dieu avait un plan pour Joseph, même quand les choses semblaient terribles. Il a un plan pour chacun de nous aussi. Pouvez-vous faire confiance à Dieu, même quand les choses sont difficiles ? Avant de tirer le rideau, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. A très bientôt. Au Christ rédempteur soit toute la gloire. Jésus revient bientôt Église prépare toi Lève les yeux vers le ciel Il vient pour nous voir Cherche la sainteté Dans chaque pas que tu fais Reste fidèle à sa voix Dans l'amour et la paix Dans ce monde incertain Où les cœurs sont troublés Rappelle-toi sa promesse Il ne nous abandonnera jamais Prends le temps de prier De méditer sa parole Sa lumière éclaire notre chemin Notre âme s'envole Jésus revient bientôt Église prépare toi Lève les yeux vers le ciel Il vient pour nous voir Cherche la sainteté Dans chaque pas que tu fais Reste fidèle à sa voix Dans l'amour et la paix Les temps sont difficiles Mais son amour est vrai Il nous appelle à marcher Dans la foi et l'humilité Ouvre ton cœur au changement Laisse-le te guider Dans chaque époque de la vie Il est là pour t'aider Jésus revient bientôt Église prépare toi Lève les yeux vers le ciel Il vient pour nous voir Cherche la sainteté Dans chaque pas que tu fais Reste fidèle à sa voix Dans l'amour et la paix Quand le jour viendra Et que le ciel s'ouvrira Nous serons réunis avec lui Pour l'éternité Alors chantons ensemble Unis dans l'amour divin Préparons nos cœurs Pour son retour sans fin Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Église prépare toi Lève les yeux vers le ciel Il vient pour nous voir Cherche la sainteté Dans chaque pas que tu fais Reste fidèle à sa voix Dans l'amour et la paix Ces paroles visent à encourager Les croyants à se préparer Spirituellement pour le retour de Jésus Tout en cultivant Une vie de sauté paix et d'amour